bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un le normand que je possède depuis longtemps que je trouve magnifique mais que je ne vous ai jamais présenté parce que tout simplement je manquais de temps et après d'autres jeux sont arrivés donc ça a été compliqué pour moi de suivre un moment la cadence des reviews et là faut vraiment que je vous présente parce que pour moi c'est un de mes le normand préférés c'est un le normand qui est vraiment particulier alors il se présente quand même dans une grande boîte donc c'est anaka qui a réalisé ce petit le normand elle est très connue pour son tarot le anaka tarot je sais pas si vous connaissez mais voilà donc moi j'ai craqué c'est sur le normand parce que toute façon j'avoue que je suis très le normand donc on a un guide book mais le guide book est en anglais mais sinon il est très bien fait il ya beaucoup d'informations un seul problème vous voyez c'est cette boîte j'aime pas du tout des cartes s'abîment tendance à s'abîmer donc j'aime pas j'aime pas vraiment donc j'en suis déjà servi donc je pense qu'on n'est pas dans l'ordre mais voilà vous présenter tout ça il ya des cartes supplémentaires donc par rapport au le normand classique le normand classique c'est 36 cartes s'il n'y a pas double homme et double femme sinon c'est 38 et là il ya plus de cartes vous verrez alors qu'est ce que j'aime particulièrement dans ce petit le normand c'est le fait qu'elle joue avec les contours et ça donne un effet 3d et franchement je n'ai jamais vu ça ailleurs donc là vous voyez très bien puisque ici on a le contour et ici on n'a pas de pardon on n'a pas de contours vous voyez et on a l'impression de rentrer dans la carte et j'adore cette sensation là et les illustrations sont juste magnifiques donc là on a la carte 22 la carte des chemins ici on a une des femmes on a le lys blanc je précise blanc vous verrez pourquoi regardez comme c'est magnifique on à la montagne on voit bien le chemin avec cet obstacle mais la possibilité en travaillant de pouvoir surmonter cet obstacle ça peut être facile certes mais c'est possible ici regardez ici cette magnifique faux avec les blés donc ça représente le travail accompli récolter les fruits de son travail donc voyez ici elle déborde et là vous voyez c'est fait exprès ici on a le blé qui descend jusque là alors qu'on a les bords autour donc pareil on a l'impression de rentrer dans ce champ de blé on a le cavalier on a le coeur regardez moi cette carte magnifique on a le cercueil donc l'enfermement voilà le confinement l'enfermement la maison qui est juste magnifique regardez ici les fleurs ou pareil elle joue ici avec les bords et ça donne vraiment un effet 3d on a l'impression de voir en réel cette maison on a le bouquet le bateau regardez moi ça c'est de vue là on est à l'intérieur du bateau en fait voyage regardez ici avec les voiles donc là on n'a pas de bordure si on a une bordure on a vraiment l'impression d'avancer on a le fouet et le balai scène de ménage violence on voit qu'il s'est passé quelque chose de grave le livre ouvert la clé magnifique les j'adore ce ces clés donc là elle ouvre la porte donc une opportunité l'ouverture on a ici le serpent avec la grenade là ici on a les souris donc voilà elles sont dans le garde manger donc les souris d'un garde manger ça veut dire nourriture perdue en malheureusement donc tous les efforts pour récolter les fruits de son travail en fait c'est perdu à cause de l'invasion des souris on a la deuxième femme plus mature on en plus assez pendant l'hiver on se voit même pas la même ambiance le jardin donc on voit très bien ici on joue on discute voilà quand on allait se balader au parc avant c'était ça en fait l'enfant qui joue attention quand même au danger parce que les enfants ne voyaient pas les dangers ne voient pas les dangers l'ours sa famille on a une famille d'ours attention pareil nous sont là qui veut essayer d'attraper l'abeille qui risque de tomber on a la notion nourriture ici l'arbre magnifique en plus c'est un olivier donc symbole vraiment j'ai sacré c'est un arbre sacré en méditerranée chez les grecs c'est un arbre qui fournit tout l'huile l'olive c'est vraiment un arbre très symbolique le lys rouge donc vous voyez tout à l'heure j'avais précisé blanc parce que là on a le rouge donc là on voit les fêtes c'est un banquet musique cheminée voilà donc le chien qui s'amuse magnifique le renard c'est un renard blanc je me trouve juste magnifique ensuite on a l'anneau voyez qui permet de souder les choses réunir les choses les poissons donc là on a vraiment la notion d'abondance l'étoile les étoiles la lettre le deuxième homme pareil en hiver l'ancre la cigogne donc là elle vole elle migre donc là ça représente vraiment les déplacements des fois vous l'avez sur un nid donc là c'est plus la construction là c'est plus les déplacements l'homme un autre homme on a deux hommes deux femmes donc là on a les le trèfle fleurs de trèfle ici on à la croix pour porter sa croix la lourdeur mais en même temps l'éveil spirituel voyez avec cette lumière là c'est une carte supplémentaire qui n'a pas de nom qui n'a pas de numéro et je l'ai tiré cette carte et en fait ça nous parler d'art en fait ça me parlait d'armes en fait avec tous les tableaux bas c'est pas étonnant le personnage est un sou donc au début j'ai pensé pourquoi pas le fou le fou comme dans le tarot pourquoi pas mais ouais donc c'est une carte bas à interpréter l'intuition c'est une carte supplémentaire ensuite on a la tour on a les nuages donc un côté sombre un côté image plus clair ensuite nous avons le soleil magnifique avec les tournesols vraiment magnifique la lune magnifique aussi il est vraiment magnifique ce jeu et les oiseaux voilà alors voilà ça ça popote ça popote je sais pas trop vous dire que ça se chamaille aussi un petit peu donc ouais et voyez toujours le jeu avec les bordures donc moi pour son effet 3d franchement j'adore parce que on rentre vraiment dans la carte c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel donc voilà que dire de ce jeu à part qu'il est magnifique je sais pas s'il est encore disponible parce que je l'ai acheté il ya quand même un bon moment je n'ai pas montré le dos donc c'est tout simplement une étoile qui guide et les tranches sont blanches notre voilà voilà pour ce magnifique jeu que j'ai déjà utilisé un donc ouais mais j'ai utilisé pour moi je crois que j'ai jamais utilisé sur la chaîne mais je vous dis va falloir je lui trouve un pochon parce que ce système de rangement je trouve que ça abîme les cartes et c'est pas pratique en plus du coup comme la boîte est grande j'avais mis dans le fond de ma cartothèque avec les petits le normand et c'est aussi pour ça que j'ai tendance à ne pas beaucoup de le sortir donc là je mets dans un pochon de sortir un petit peu plus souvent j'aime beaucoup donc voilà je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu que j'ai depuis un petit moment si je peux retrouver donc le lien où j'ai acheté c'est sur le site de anacor là où on peut aussi acheter son son tarot en plus je crois qu'ils étaient pas chers vraiment pas cher donc moi je vous si vous cherchez un le normand qui est beau avec lequel vous allez pouvoir rentrer facilement dans les cartes bon moi je vous conseille celui-là en plus il enrichit vous avez le lys blanc le lys rouge alors souvent dit lys blanc c'est la pureté voilà tout ça c'est la sagesse etc et le lys rouge c'est plus la sexualité comme ça si vous ne savez pas comment interpréter votre lys et ben vous utilisez les deux comme ça vous aurez plus d'informations donc j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt je vous fais des gros bisous à bientôt